dans cette vidéo je vais te donner trois manières de mélanger solo et accord dans ton jeu j'ai choisi de mettre en contexte ces trois approches en les explorant sur une grille assez simple que je vais tout de suite te montrer avant d'aller plus loin je t'invite à télécharger via le lien sous la vidéo le pdf où tu pourras retrouver tout le contenu de cette vidéo alors pour ce qui est de la grille on commence sur ré bémol majeur 7 qui va sur do 7 altéré pour aller ensuite sur fa mineur fa mineur 7 puis on descend d'un ton pour aller sur mi bémol mineur 7 on va faire un mouvement de 2 5 de mi bémol à la bémol 7 pardon pour revenir sur le ré bémol majeur 7 c'est donc une suite qu'on trouve dans pas mal de morceaux comme par exemple just the two of us la première approche donc la première manière de mélanger accords et jeux lead ça va être de jouer sur le premier temps notre accord un accord pour dans ce cas là qui va être joué sur un voicing plutôt grave pour bien différencier l'accord de la ligne est en fait premier temps ou même première partie du premier temps on va jouer un voicing là par exemple sur mon premier accord ça pourrait être la tonique la tierce majeure et la septième majeure et sur le reste de mon accord je vais venir jouer en fait enfin de la durée de l'accord je vais venir jouer une phrase tu vas pouvoir utiliser arpège gamme pentatonique gamme majeure donc ce qui sera important dans cette approche là ça va être en fait de bien avoir repéré ces différents outils donc gamme arpège dans la zone où on va jouer notre accord et ce sera aussi l'occasion de repérer en fait des voicing sur les cordes graves des voicings qui utilisent seulement trois sons donc là par exemple je vais utiliser tonique tierce 7e mineure ensuite sur notre fa tonique tierce mineure 7e mineure la deuxième approche ça va être en fait de jouer notre accord de manière arpégé donc de jouer les notes de l'accord mais sous forme d'arpège pour en fait inclure la couleur de l'accord dans une phrase directement ça pourrait par exemple être sur mon ré bémol je vais pouvoir jouer par exemple l'arpège donc tonique tierce majeure quinte 7e majeure et en fait que ce soit le début donc là ça fait vraiment entendre la couleur que ce soit le début d'une phrase en fait tout simplement donc là je vais jouer mon arpège et derrière je vais continuer ma phrase en jouant par exemple la seconde la tierce la quinte la six sur le deuxième accord je vais pouvoir par exemple jouer une triade au lieu de jouer tonique tierce septième je vais jouer tonique tierce quinte et je vais continuer en fait une fois que j'ai joué cet arpège à jouer une phrase montante où je vais en fait venir jouer les altérations de mon accord donc on est sur notre accord de do vu qu'il est altéré je vais venir jouer la bémol 13 7e mineure la tonique et la bémol 9 par exemple sur mon accord de fa je vais pouvoir par exemple venir jouer mon arpège mineure 7 et ensuite continuer ma phrase en jouant la tonique la seconde la tierce mineure et je vais venir faire le même principe sur mes deux derniers accords ce qui sera intéressant dans cette approche c'est que à aucun moment on va réellement jouer un accord plein mais on entendra quand même l'harmonie du fait qu'on joue là qu'on commence la phrase par l'arpège l'arpège de l'accord correspondant et enfin la troisième approche elle va consister à en fait venir jouer l'accord et le faire résonner et venir jouer en fait des notes autour de notre position sous notre barré donc ça va s'y prêter spécifiquement aux accords en barré ce que du coup on va pouvoir tenir notre barré et avec les autres doigts venir en fait jouer sur des ornementations autour de notre accord là par exemple je peux venir jouer sur entre six majeur septième majeur seconde tierce majeur là sur mon do 7 pareil je vais pouvoir avoir le petit doigt libre pour venir créer une mélodie sur notre fa mineur pareil je vais maintenant jouer un exemple qui va mélanger ces trois approches tu peux retrouver cet exemple via le pdf que tu peux télécharger en cliquant sur le lien sous la vidéo dans cet exemple je commence donc avec l'approche une où je viens donc jouer mon accord sur la première partie du premier temps ensuite je viens jouer une petite phrase donc j'enlève mon accord j'enlève mes doigts je le fais juste résonner au début ensuite sur le deuxième accord je vais utiliser la deuxième approche donc je vais jouer l'arpège elle continuait avec une phrase qui fait entendre les altérations donc je commence avec l'arpège de do majeur tout simplement et je vais ensuite poursuivre ma montée en intégrant des notes qui font entendre les altérations de l'accord ensuite sur mon troisième accord donc le fa mineur je vais utiliser l'approche 3 où je vais venir jouer des ornementations autour de l'accord en laissant résonner l'accord pareil même approche sur mon mi bémol pour ensuite venir jouer un fa basse de la à la place dans la bémol 7 c'est une substitution et sur la deuxième tourne je vais recommencer pareil et là je vais avoir en fait une petite descente chromatique où je vais garder cette approche 3 où en fait je viens faire résonner là pas un accord plein mais deux notes tonique et terse mineur ce qui donne donc tout de suite la couleur de l'accord je vais venir jouer à l'octave d'en-dessus ma seconde donc ma neuvième et je vais répéter ce mouvement pour arriver jusqu'au mi bémol ou là pareil je vais refaire quand je passe sur mon la bémol un mouvement où je joue entre je fais entendre ma neuvième pour descendre sur ma tonique et pareil en dessous je joue un voile singe uniquement à deux notes avec la septième mineur de l'accord et la tierce majeure en fait parfois jouer seulement deux notes et en détaché une ça va permettre de donner tout de suite la couleur de l'accord là on entend la couleur de l'accord il n'y a pas forcément besoin tout le temps de jouer des gros accords plein j'espère que cette vidéo t'aura intéressé n'hésite pas à retrouver cet exemple via la tablature que tu peux le télécharger en cliquant sur le lien sous la vidéo abonne toi à la chaîne laisse un commentaire et je te dis à bientôt